Musique J'ai une réflexion de manière plus profonde. Et pourquoi je le sens en contact ? C'est parce que je m'étais rendu compte avant la crise sanitaire qu'on traverse toujours que les nouvelles technologies, quelque part, participent à une forme d'éloignement les uns des autres. Même s'il y a une promesse d'hyperconnexion, j'imagine que vous êtes peut-être tous sur des réseaux sociaux. Qui n'est pas sur un réseau social ? Voilà, donc vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes tout le temps en communication, en interaction, etc. Donc il y a plein de côtés positifs à ça. Il y a aussi des côtés négatifs. Et donc moi, j'ai voulu exprimer en quoi les nouvelles technologies, paradoxalement, nous éloignent les uns des autres de notre relation humaine, réelle, de l'échange même qu'on est en train de vivre là, ensemble. Il se passe vraiment quelque chose. Même si on est masqué, etc. On ressent des choses. Quand on est derrière des écrans, on le ressent moins. Donc j'ai analysé tout ça, mais sur plusieurs domaines, les réseaux sociaux, le monde du travail, la surveillance, l'amour, la mort, etc. Et donc avant que la crise sanitaire trahère, j'avais déjà cette idée du sans-contact. Donc si on est vraiment sur une société où les architectes de la Silicon Valley profitent du fait que maintenant on passe notre vie derrière un écran, au détriment d'un véritable échange humain, et que c'est un modèle économique, voire même c'est une philosophie. Et il s'avère que la crise sanitaire est arrivée, le confinement est arrivé, il n'a fait qu'amplifier ce phénomène-là, qu'amplifier la numérisation de la société, et puis même amplifier le terme société du sans-contact. Donc si le livre, on en parle beaucoup en ce moment, je fais beaucoup de médias, de promotions, c'est parce que ça résonne auprès de tout le monde. Donc voilà, quelque part c'est bien tombé, même si sans jeter des fleurs et tout, c'est aussi parce que c'était dans l'air du temps. Un chroniqueur en fait, c'est ça, ça sent l'air du temps. Moi t'imagines, tous les jours j'essaie de trouver cinq idées. Donc au bout d'un an, j'en ai vu passer des idées, en parlant de toutes celles qui n'ont pas été retenues. Donc je sens un petit peu ce qui est en train de se passer, puisque je suis toute la journée rivé sur les tendances, les influences. Donc j'avais sans doute senti ce société du sans-contact, j'avais évidemment pas prévu cette pandémie, mais qui n'a fait qu'accélérer un phénomène qui était déjà enclenché. Donc le livre, c'est une manière de casser la routine, poursuivre la réflexion, et t'exprimer différemment qu'en deux minutes. On ne peut pas raisonner de manière aussi manichéenne, parce que de toute façon, c'est un bien dans le sens où on a tous à faire avec les nouvelles technologies, vous les utilisez dans votre quotidien, on a tous Internet. J'imagine que vous étiez dans Internet dans vos recherches non-stop, donc c'est un bienfait, c'est un plus. La numérisation et les outils font partie de notre monde. À vous, évidemment vous êtes nés avec, mais même à nous, donc il faut les accepter. Après, il faut les interroger. C'est qu'on ne peut pas constamment se dire, « C'est là, je prends, je saisis ». Il faut à chaque fois se dire, « Mais ça, je pense que vous le travaillez avec vos professeurs, c'est qui me parle, d'où vient la source ? » Donc en fait, ces outils technologiques, Google, il faut savoir qui c'est Google, quelle est l'entreprise, quelles sont leurs fins, quel est leur modèle économique, pourquoi c'est gratuit, si c'est gratuit, c'est moi le produit, à quoi je sers. Donc il faut qu'on ait une intentionnalité aussi. Donc il faut interroger quand même tous ces outils pour ne pas devenir quelque part esclave d'une technologie et en rester maître. L'idée, d'ailleurs vous le voyez, j'imagine que vous passez peut-être un peu trop de temps déjà sur votre téléphone portable, si on avait tous un, ou un smartphone. Moi aussi, on y passe tous trop de temps. On est tous absorbés par des choses alors qu'on pourrait y faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'on manque parfois d'intentionnalité, on manque parfois de distance. Et pourquoi on y passe autant de temps ? C'est parce que toutes les applications sont faites pour qu'on y passe le plus autant possible. Donc on est juste un peu victime parfois de petits pièges à la con de trois notifications, il faut tout de suite répondre, machin m'a parlé, voilà. Ce qu'on vit tous, alors là vous ne vous rendez peut-être pas trop compte, mais parfois vous vous dites, tiens, je vais passer cinq minutes, j'y passe deux heures que j'y passe, au détriment d'activités autres. Je ne parle même pas de la pression que vos parents peuvent vous mettre, je parle même pour vous. Vous dire, tiens, je crois que là, j'ai passé trop de temps que je l'aurais voulu, quoi, ou souhaité. Ou alors, le temps que j'y passe ne me fait pas forcément du bien. C'est-à-dire, deux heures sur Instagram, il y a plein. Il y a plein de conséquences, en fait, sur la société du sans contact sur le journalisme. On va en prendre deux. On va prendre, justement, le développement des réseaux sociaux, puisqu'on parle beaucoup. Le journaliste, aujourd'hui, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a deux problèmes à ça. C'est qu'il a l'impression de voir le monde aussi qu'à travers le prisme des réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, ça ne représente pas le monde. Ça représente une certaine vision du monde, de vos amis, de ce qu'on appelle l'effet filtre, les bulles. Donc, vous avez vu, sur Facebook, sur Instagram, vous êtes souvent en face de gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes aspirations, les mêmes besoins, etc. Donc, ça, c'est des algorithmes qui mettent ça en place. Je pense que vous êtes au courant. Et donc, quand tu es journaliste et que tu t'informes que par ce prisme-là, tu as tendance à avoir une vision un peu étriquée du métier. Donc, ne jamais oublier d'aller sur le terrain, de voir autre chose et de sortir de ce prisme-là. Deuxième erreur aussi que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la profession, ça génère du trafic, ça génère du clic, ça génère de l'audience. Donc, parfois, même les rédactions, même les médias traditionnels ont tendance à se dire « Tiens, sur Internet, ce qui marche, c'est ça, donc on va faire ça. » Donc, ça peut guider, en fait, tes choix, tes orientations sur ce qui marche. Or, ce qui marche, je ne fais pas forcément ce qu'il y a toujours le plus intéressant. Donc, ça, c'est une forme. Ensuite, la cédule sans contact, là où ça peut avoir une implication sur le journalisme, c'est aussi le développement de l'intelligence artificielle, c'est le développement de la robotisation, c'est le développement de la numérisation du monde. Et tout ça, ça va un peu à l'antithèse du journalisme qui doit être sur le terrain, qui doit être en contact des gens, qui doit comprendre par sa subtilité, sa sensibilité ce qui est en train de se jouer. C'est ce qu'on appelle vraiment le reportage. Or, avec une intelligence artificielle, tu fais des dépêches. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de journalisme pour faire des dépêches ? On prend les informations, on met les mots dans le bon ordre, boum, on publie. Donc, ça, ça peut être un effet collatéral. Il ne faut jamais oublier que c'est un métier humain de rencontre. C'est pour ça que moi, je suis très heureux d'être là aussi ce matin pour vous. Je n'en fais pas un reportage, mais je rencontre, tiens, des jeunes, deux secondes, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. Donc, ça m'intéresse. Je vais en retirer quelque chose aussi de cet échange-là, moi. Donc, c'est ça, c'est retirer toujours quelque chose d'un échange, d'une rencontre. Dans un taxi, un café, dans la rue, un rond-point, peu importe. Donc, bon, ça ne fait pas. Mais après, ça, c'est un vrai sujet. On pourrait en parler pendant des heures des conséquences de cette société sur le métier. C'est-à-dire que tout ça, ça partit d'un même prisme. Donc, effectivement, les réseaux sociaux vont relayer ça, mais les chaînes d'info continue vont relayer ça aussi. Et donc, d'une manifestation peut-être potentiellement pacifique de centaines de milliers de personnes sur une même journée, on va retenir la poubelle qui brûle ou la voiture qui brûle. Mais là, on arrive, en fait, à un effet pervers du système médiatique dans son ensemble et les réseaux sociaux, ils l'amplifient. Mais c'est déjà sur les chaînes d'info continue parce que c'est plus intéressant de filmer. Si je te donne ta caméra que tu as là et que tu vas voir une voiture qui brûle, tu vas te dire c'est peut-être plus intéressant à filmer un truc qui brûle à côté de moi, ça fait de l'image que 20 personnes qui avancent en train d'abuler et chantonner. Parce qu'on est tous attirés de toute façon par ce qui sort un peu de l'ordinaire, par le sensationnel. Et ce qui est problématique, c'est quand on ne retient que le sensationnel au détriment de l'idée. Donc effectivement, les réseaux sociaux n'aident pas mais même les médias n'aident pas en général. Donc c'est pour ça que là-dessus, en fait, si vous, vous êtes journaliste, le mieux, c'est d'aller sur le terrain, c'est de la vivre cette manifestation de loin au détriment de ce qu'on peut nous en dire ou nous en le voir. Ou alors d'avoir l'esprit critique et de se dire tiens, ils ont montré une poubelle qui brûle, ils ont fait 40 secondes là-dessus, mais moi, j'ai quand même vu aussi qu'il y avait des milliers de personnes qui se baladaient sans problème, etc. Et ça, on peut le voir aussi avec les réseaux sociaux, paradoxalement. C'est-à-dire que si on regarde, je ne sais pas, admettons, toi, tu es parti sur la manifestation, tu as décidé d'y aller, tu as décidé de le faire vivre sur TikTok, Snapchat, Instagram, peu importe, on te suit, on se dit, bah tiens, ton prénom, c'est quoi ? Morgane. Morgane ? Morgane. Morgane. Bah, Morgane, elle y est. Tiens, je la suis. Tiens, je vois, c'est plutôt bon enfant. Tiens, c'est plutôt sympa. Bah, attends, il n'y a pas que des poubelles qui brûlent parce qu'en suivant le compte de Morgane, je me rends compte que la réalité est différente. Donc, c'est ça aussi. C'est qu'il faut, et là, on revient à un truc de base, multiplier les sources. Je ne peux pas juste vous dire le minute 30 de BFM, ça témoigne de ce qui s'est passé. Ou le compte Twitter de Morgane, ça témoigne de ce qui s'est passé. Non, il faut avoir un peu de compte Twitter de gens, un peu de BFM, un peu d'articles de presse et pourquoi pas un peu de terrain. Donc, multiplier les sources. Alors, ça, c'est plusieurs notions. C'est une notion du format. C'est que déjà, en fait, quand on parle en télévision, en presse écrite ou dans les médias, on n'est que dans des histoires de format. Regarder un article de presse, on dit, tu me fais 2000 signes, tu me fais 3000 signes, tu me fais 4000 signes. En radio, on dit, tiens, ça sera un 2.30, un 3.30, etc. Donc, le temps, c'est une matrice essentielle de nos métiers dans lesquels on rentre dans des petites cases dans lesquelles on doit se confondre. Après, il y a quand même des médias qui, justement, essayent d'exploser tout ça avec du temps long. Il y a des sites Internet, par exemple, qui sont moins sujettis au nombre de caractères. Certains sites, on a vu la revue 21, par exemple, où ça republie du temps long, du reportage. On voit des podcasts. Des podcasts, c'est quand même des médias assez nouveaux. Enfin, c'est 6-7 ans. Mais là, c'est pareil. On peut avoir 40 minutes d'entretien avec quelqu'un en sortant, justement, de la grille de programme d'une radio pour pouvoir dire, tiens, 50 minutes avec cette personne, ça n'existerait pas sur une grille, ça existe en podcast. Donc, il y a quand même toujours des moyens de sortir du formatage, mais qui fait partie du métier de courir après le temps. Mais quand on réfléchit à l'image de la vie, on ne fait que courir après le temps. Tout est formaté. Quand vous avez un cours, vous vous donnez un cours de 2 heures. Vous pourriez donner un cours de 5 heures, mais il s'avère que c'est 2 heures. Et puis après, une récréation, c'est 15 minutes. Et puis après, la sortie de classe, et puis après, le sport, c'est une heure. Et puis après, quand vous avez des enfants, c'est pareil, il faut les chercher. Donc finalement, le formatage, la course après le temps, c'est notre vie, notre lot à tout un chacun dans cette vie un peu urbaine. Et puis de la performance. Il faut être performant et en classe, et en cours, et dans les médias. Donc après, on peut essayer de s'affranchir de tout ça. On rentre dans d'autres modèles pour essayer de s'en affranchir. Là, ce sera encore un autre sujet. Mais effectivement, les médias ne font que participer, amplifier ce formatage de la vie qui est conditionné à un temps, une idée, qui est restreint. Mais il y a toujours moyen de s'en affranchir. Les chroniques vous intéressent, elles vous frustrent ? Il y a un livre. Bon, par exemple, telle personne vous intéresse, vous ne l'avez vu que 3 minutes chez 28 minutes. Tiens, il fait un podcast d'une heure et demie sur un nouveau, sur Binge Radio, par exemple. Hop, je vais aller le chercher. Et Internet permet quand même de ce ThinkerView, qui est aussi, par exemple, une chaîne YouTube d'entretien. C'est des entretiens parfois de 2h30, voire de 3h en direct. Donc là, 3h d'entretien, ça n'existe nulle part sur une chaîne de télévision. Donc ça, ça fait partie des côtés positifs, on va dire, des nouveaux outils. C'est qu'à une époque, il n'y avait que quelques chaînes de télévision. On n'avait pas le choix. Ce qui était proposé, il n'y avait rien d'autre. Donc, vous avez raison. On est dans une société de performance, on est dans une société de format, mais on a quand même quelques petits chemins hors des sentiers battus pour pouvoir arriver à s'informer plus longuement. Et puis, parfois, ça suffit. Enfin, je veux dire, parfois, moi, ce que je traite en 2 minutes, finalement, ça suffit. Ça mérite parfois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?